Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce test éclairé et argumenté de Grand Tourisme 7. Nous allons ensemble passer en revue le 7e opus de la légendaire licence de Polyphonie. Grand Tourisme 7 débarque ce 4 mars 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. La 9e génération de consoles se dote enfin d'un jeu de simulation poussé, bien plus évolué que la concurrence. Si Grand Tourisme 6 était sorti en 2013 sur PlayStation 3, nous avons eu droit à Grand Tourisme Sport qui a suivi vers la génération PlayStation 4. C'est un opus qui se dissociait de la licence puisqu'il était plus tourné sur le multijoueur, sur une expérience communautaire alors qu'ici on retourne aux sources avec les éléments qui ont fait la richesse, la légende et l'histoire de cette licence. Alors pour vous contextualiser comme d'habitude les tests éclairés et argumentés, nous allons chapitrer cette vidéo en plusieurs parties. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs dans la description ainsi que quelques liens utiles qui peuvent vous aider et vous guider vis-à-vis du jeu. Comme d'habitude c'est un avis qui n'engage que moi, vous avez la possibilité de vous en faire plein d'autres via d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs ou des sites spécialisés. Les premières reviews sont tombées hier, moi ça fait 35 heures que je joue à Grand Tourisme, donc je l'ai foncé pour l'instant. Les images que vous allez voir sont capturées en deux cas puisque techniquement je ne peux pas faire plus mais le jeu est bien plus en visuel direct. Toutes les phases de gameplay que vous allez également voir ont été réalisées grâce au Fanatec DD Sport Pro, le direct drive, le volant qui a été développé pour Grand Tourisme 7. D'ailleurs merci à l'équipe de PlayStation France qui m'a envoyé le jeu et qui m'a mis dans les conditions les plus optimales pour vous réaliser ce test et vous partager finalement mon expérience. On ne perd pas une minute de plus et on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Alors pour vous présenter ce Grand Tourisme 7, c'est vrai que l'on pourrait partir dans tous les sens évidemment tant il y a à dire et tant l'expérience est riche. On va se contenter pour commencer de la présentation. Alors le jeu, je vous l'ai dit, est disponible depuis le 4 mars 2022. Il y a déjà eu un patch Day One qui a été annoncé et qui a été publié avant la sortie officielle hier. Vous avez vu d'ailleurs via plusieurs streams aussi que le multijoueur est en place, que la communauté est présente et que le jeu répond à tout ce qu'il avait annoncé au moment de sa sortie. Alors je le disais donc Grand Tourisme 6 était sorti en 2013 sur PlayStation 3 depuis plus de jeux officiels de la licence Grand Tourisme à chiffres comme on la connaît depuis la PlayStation 1. Il vous faudra, pour des informations, une connexion en ligne obligatoire pour partager l'expérience du jeu et le mode histoire. Le jeu propose un support volant et évidemment un support manette. On y reviendra à l'expérience du jeu vis-à-vis de la DualSense. Tout le contenu est en audio anglais et sous-titré français. Donc vous allez avoir du français aussi à l'audio, mais globalement tout est sous-titré en français. Donc pas de souci à ce niveau là. Comptez une bonne centaine de gigas au niveau de l'installation sur votre disque dur. D'ailleurs, entre les versions PS4 et PS5, il y a peu de différences de capacités. Il y a deux éditions disponibles. L'édition normale Grand Tourisme 7 et l'édition Deluxe, on peut l'appeler Collector, qui fête les 25 ans de la licence avec un style, un petit four en carton, mais surtout des avantages comme un plus de crédit, etc. Au niveau délivré. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelques véhicules offerts qui sont uniques et spécifiques à cette édition. Voilà pour ce qu'il y avait à savoir sur la boîte. On passe tout de suite au niveau du jeu. Alors au niveau du contenu, ce sera simplement l'évocation en chiffres de ce que propose le titre. Bien évidemment, un total de 400 voitures avec une particularité, c'est que désormais, les véhicules sont divisés en deux parties. Donc les véhicules après 2001 vous sont proposés chez le concessionnaire, comme c'est le cas habituellement dans Grand Tourisme. Et c'est le retour également du concessionnaire, en tout cas du vendeur de véhicules d'occasion, de véhicules usés. Et où là, on retrouve les véhicules pré-2001 qui sont à la vente de manière aléatoire. Donc c'est un peu plus compliqué de se faire un garage comparé à ce qu'on avait dans Grand Tourisme Sport. Donc un total au départ de 400 voitures. Ce contenu est voué à évoluer au fur et à mesure du temps et des mois, avec sans doute des extensions des DLC et des mises à jour, comme on a eu droit par le passé sur les opus précédents. 34 circuits vous sont proposés, alors 34 environnements, des circuits réalistes. On retrouve des licences officielles, comme Spa-Francorchamps, le circuit du Red Bull Ring, Laguna Seca, Le Mans. Bref, on retrouve les grands classiques japonais également. D'autres tracés reviennent avec Deep Forest, etc. Donc on a vraiment le retour modernisé de beaucoup de circuits qui n'étaient plus là. Mais on retrouve malgré tout les classiques qui ont fait les bazeurs de Grand Tourisme Sport. Donc Tsukuba, Suzuka et on sort. Pas de nouveaux circuits vraiment marquants dans la liste des circuits proposés. On retrouve évidemment Spa-Francorchamps, bien entendu. Au niveau des variations de tracés, on compte un total de 97 tracés possibles. Ça, c'est un petit peu la variété. Concernant les voitures maintenant, alors je vous ai parlé brièvement de ce qu'il y avait entre les concessionnaires et le vendeur d'occasion. Il faut constater la disparition de certains modèles qui ont été ajoutés au cours de l'histoire de Grand Tourisme Sport. Avec par exemple l'absence de la Mercedes F1, l'absence de certains autres véhicules et surtout un cruel manque de modernité. Et ça, c'est vraiment peut-être la seule chose que j'aurais à reprocher au niveau du contenu pur et dur du jeu. C'est que les modèles qui sont présentés restent encore assez âgés et qu'on trouve des modèles près 2015, près 2016. Mais pas forcément de véritables nouveautés au-delà des concept cars. Par exemple, l'Audi, R8, GT3, Group3, Evo restent celles de 2016. Ce n'est pas les modèles modernes. C'est également le cas pour la Peugeot 208, la Volkswagen Golf, la Polo, il y a encore la Sirocco. Bref, même la Fiat 500, ce sont des modèles qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas été modernisés. Pourtant, j'aurais adoré avoir la nouvelle 208 qui est magnifique. J'aurais adoré avoir la nouvelle 308, la nouvelle Polo GTI. Bref, il y avait sans doute un peu mieux à faire en termes de modernité. Alors, est-ce qu'on les aura dans les mois à venir ? Je ne sais pas. En tout cas, pour faire ce nombre de 400 chiffres, on n'a plus le syndrome qu'on avait dans les anciennes opus. On avait 40 Honda Civic, 40 Honda Integra. Là, ils se sont vraiment tentés d'un ou deux modèles variants par type de modèles légendaires. Mais surtout, ces modèles peuvent évoluer. Donc, on a grâce au kit carrosserie des modèles un peu plus méconnus qui peuvent apparaître, comme des versions 11, DTM, etc. Donc, voilà un petit peu mon ressenti vis-à-vis de ce Grand Tourisme 7. La réalisation d'un titre comme Grand Tourisme 7 pose énormément de sujets sur la table. On va tenter de les dissocier un peu plus avec les côtés graphisme, mode de jeu et gameplay, ou en tout cas ressenti. Je vais essayer de faire un tour d'horizon de ce que propose le jeu en termes techniques, avec deux possibilités lorsque vous lancez le jeu. Soit un mode fluidité ou un mode ray tracing qui va embellir le jeu avec plus d'effet, le HDR, la 4K qui sera accentuée. On va attaquer un peu plus dans les ressources de la console pour afficher quelque chose de beau, de propre à l'écran, sous peine parfois peut-être de perdre de la fluidité. Alors, pour avoir testé les deux modes, je vous avoue qu'effectivement, il y a une petite différence de framerate, surtout lorsque l'on joue en mode rapide. Parfois, on a un petit peu plus de flou, de blur dans certains éléments, moins d'éléments de décor. C'est très succinct, c'est très léger, mais ça se devine quand même. Par contre, avec le mode qualité maximale, ray tracing, là vraiment, on s'en met plein des mirettes, avec des reflets, du flou, des effets de météo, de pluie, des effets d'évolution de la piste aussi qui interviennent. Donc, franchement, là, ça répond évidemment aux attentes visuelles, si je puis dire, au niveau dynamique de jeu. Bien entendu, la fluidité vis-à-vis du ray tracing, c'est en fonction de votre manière de jouer, de vos besoins. Si vous préférez faire du multijoueur, ou si par contre, vous voulez juste vous faire plaisir avec le mode photo, le mode replay, le mode skier, bref, admirez vos jeux. Le côté communautaire est toujours là, donc on peut retrouver les modifications et la personnalisation de livrets personnels vis-à-vis des stickers, personnages avec casque, accessoires, etc. Bien évidemment, tout ce que vous créez pourra être partagé par la communauté. Alors, pas vendu, ça c'est clair, il n'y aura pas de vente d'éléments, pas d'enchères comme on peut voir à la concurrence. Ici, c'est vraiment du partage communautaire pur et dur de photos et d'autres. Les micro-transactions sont présentes dans le jeu, c'est-à-dire que contre de l'argent réel, vous pouvez échanger des crédits Gran Turismo, qui vous permettent d'acheter des pièces, d'acheter des voitures et de faire évoluer votre expérience. Ça part de 2,95€ pour 100 000 crédits, jusqu'à 30 à 35$, 1 million. Voilà, réfléchissez bien au niveau du budget, parce que c'est quand même de l'argent réel et ça peut être un gouffre. Et je ne pense pas, en dépit de la difficulté du jeu, que ce soit nécessaire de dépenser de l'argent réel. Voilà. Alors, le retour évidemment de Gran Turismo dans son pur jus et ce qu'on aime, c'est évidemment ce menu, avec les différents éléments qui sont affichés sur une mini-map qui évolue avec le jour et la nuit, c'est plutôt sympa. Ce qui vous permet d'ailleurs de redécouvrir donc le GT Auto, qui est donc le centre de performance et d'amélioration des voitures, qui vous permet de faire des lavages, des vidanges, etc. Les tutoriels et les guidages sont complets, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui vous guide un petit peu, c'est presque dans un Pokémon Animal Crossing, presque. Vous avez le professeur Chen qui va vous attendre, sans exagérer. Un personnage spécifique, voire plusieurs d'ailleurs, selon les sujets. Donc vous allez retrouver par exemple Luka, qui va vous donner des quêtes, entre guillemets, pour collectionner les véhicules lorsque vous êtes au Gran Turismo Café, l'endroit où vous pouvez apprendre l'histoire des véhicules, l'histoire des marques et des licences partenaires du jeu. Et ensuite, vous allez avoir un photographe dans le mode Escape, une assistante dans le mode de navigation générale du menu, et des techniciens, mécaniciens dans GT Auto et dans les améliorations et les setups de vos voitures. Voiture, les tutoriels sont complets en français comme je vous le disais, l'interface est fluide, on retrouve vraiment ce qu'on trouvait dans Gran Turismo Sport, et ça fonctionne aussi bien, c'est pas trop fouillis et c'est clair. La patte graphique est évidemment léchée, franchement, dans un environnement ou dans un autre, on peut absolument les dissocier et les distinguer, et ça c'est très bien. Par exemple, vous n'avez pas l'impression d'être dans le GT Café pendant que vous êtes chez le concessionnaire, enfin voilà, l'environnement est particulièrement clair. Aucun dégâts, par contre, sur les véhicules, ça c'est un petit peu dommage en termes de réalisation. C'est vrai que les constructeurs sont parfois un petit peu fébriles sur le côté, voilà, vous allez casser nos voitures et faire des photos de voitures abîmées. Donc les dégâts sont soit visuels, soit inexistants. Par contre, vous pouvez avoir des dégâts dans le mode photo, de la saleté, voilà. Donc on a vraiment, encore une fois, cette volonté d'aller dans le détail. La mise en scène est accentuée par une musique très, très, très complète, très variée, mais toujours dans l'esprit grand tourisme. On retrouve ce côté un petit peu sale d'ambiance, lounge, bar, un petit peu pompeux parfois, mais qui fait toujours très bien son devoir de mise en abîme sans avoir de la techno, de l'énergie. C'est vraiment, on a envie de naviguer dans les menus et de prendre son temps pendant qu'on réalise une idée sans forcément devoir couper la musique et ce n'est pas le cas dans tous les jeux. Donc ça, c'est un point particulièrement positif. Dernière chose, évidemment, l'optimisation du jeu. Alors je ne l'ai pas testé sur PlayStation 4, mais la version PS5 offre quelque chose de vraiment rapide, peu ou pas de temps de chargement, hormis peut-être lorsqu'il faut relancer les permis de conduire. Là, parfois, il y a un petit peu de temps d'attente, le temps de tout relancer. Évidemment, un autre mode qui apparaît, c'est le mode musique rallye. Ça, on va en reparler dans les modes de jeu d'ici quelques minutes. Par contre, à la fin de chaque course, votre classement est affiché. Ensuite, vous avez accès automatiquement aux replays de la course. Les replays qui, encore une fois, sont superbes, même si l'environnement manque parfois un petit peu d'ambiance avec le son du public qui applaudit quand vous passez près d'une tribune et qui est un son enregistré assez basique et qui est très vite redondant, le son des moteurs, les effets des lumières des phares, l'animation du pilote est vraiment correcte, même si, par exemple, un pilote ne changera pas de vitesse forcément avec les palettes ou avec le pommeau ou les pieds lorsque vous vous déplacez dans les vitesses avec les doigts. Un choix de caméra qui est complet, même si on aurait aimé une caméra dashboard pour ceux qui roulent au volant. Là, on a uniquement une première personne. Mais, attention, on peut modifier l'affichage du volant, etc. Et ça, c'est aussi de nos côtés et c'est particulièrement bien vu. Pour poursuivre avec la suite de la réalisation, ça nous amène évidemment au graphisme. Alors, bien sûr, je les ai évoqués un petit peu ici avec les mouvements du pilote. Lorsqu'il y a un changement de vitesse, il va aller mettre la main évidemment sur le pommeau. Mais, voilà, les doigts avec les palettes, c'est sur certains véhicules, c'est parfois pas clair. Donc, voilà, c'est pas le cas sur toutes les voitures, on est d'accord. Mais, globalement, ça fonctionne plutôt bien. Au niveau de l'interface, au niveau du gameplay, des graphismes, pardon, l'overlay fonctionne particulièrement bien puisqu'on retrouve à peu de choses près celui de Gran Turismo Sport qui était déjà particulièrement efficace. Que ce soit le mode replay ou le mode en jeu, on peut activer, désactiver plein d'options. comme par exemple, voilà, le classement, le nom des pilotes au-dessus des véhicules, etc. Les intérieurs sont complets, bien évidemment. La variété des caméras, comme je vous le disais, on a le choix entre plusieurs vues. Les vues poursuites sont plutôt agréables, moins cet effet de bateau qu'il y avait dans les anciens où la voiture était fixe, ça rappelle un peu le premier Mario Kart, vous savez, c'est l'environnement qui tournait autour de vous. Cet effet-là est un peu estompé sur ce Gran Turismo 7. Les effets de pluie et l'évolution de la piste, franchement, c'est très joli. Les effets de pluie sur les véhicules sont vraiment beaux, notamment en mode poteau où les gerbes d'eau qui jaillissent des pneus ou la voiture qui fait des traces de pneus qui va dans le gravier, la poussière, bref, tous les éléments naturels que l'on peut avoir sur un circuit donnent véritablement bien. Peu ou pas, vraiment pas d'aliasing, j'insiste, que ce soit sur les ombres, que ce soit sur les reflets, c'est vraiment propre. Par contre, il y a un abus total au niveau des reflets. J'ai l'impression que dans certains cas, le soleil frappe sur votre compteur, vous êtes ébloui, j'ai l'impression d'avoir une flash dans Counter-Strike. C'est un petit peu, pour moi, un petit peu excessif. Mais pour le reste, les graphismes répondent bien aux attentes, les chiffres sont lisibles, les informations sont lisibles. Ce n'est pas trop fouillique. Encore une fois, je répète ça au niveau des informations pendant que vous pouvez. Et voilà, que ce soit au niveau des détails, des saletés, des petits coups sur la voiture, de la couleur, des effets de couleur, parce qu'il y a tellement de choix de couleurs entre le nacré, le mat, le satiné, pour vraiment faire des compos et des mélanges assez incroyables. C'est bien mis en exergue, c'est beau, ça c'est certain. Je vous conseille évidemment une bonne télé dans la mesure de vos moyens, bien entendu. Mais quand vous voyez ça vraiment à fond sur une grosse télé 4K ou WCA, ça donne vraiment belle, belle, belle mise en avant de ces modélisations de voitures, même si parfois, on peut le dire, les circuits sont un peu plus fades en termes d'ambiance. Bon, depuis tout à l'heure, c'est vrai que je vous parle un petit peu de tout, du contenu, des modes de jeu et j'utilise des termes qui ne sont pas forcément clairs. On va maintenant faire un tour d'horizon de tout ce qui est faisable dans les modes de jeu de ce Grand Tourisme 7. Alors, on va commencer par la base. Les permis de conduire, ces derniers, reviennent comme étant l'axe principal du mode histoire qui va vous permettre de débuter votre aventure avant d'accéder aux premières courses et de débloquer vos premiers véhicules. Bien sûr, comme d'habitude avec Grand Tourisme, il faut mériter ces permis de conduire. Alors, si les premières bases de freinage et de prise de virage sont assez classiques, lorsque l'on va vous envoyer sur Spa-Francorchamps, sur le Red Bull Ring, avec des voitures en propulsion, avec de la pluie, avec une piste changeante, eh bien, ça va changer véritablement votre approche et vous allez tryhard, refaire, refaire, refaire parfois jusqu'à obtenir les 2-3 millièmes qui vous manquent pour avoir la médaille d'or. Bien évidemment, la récompense est au bout de l'effort, puisque vous allez avoir des véhicules supplémentaires et des crédits qui vous seront offerts pour chacune des étapes. La progression et la difficulté des permis est vraiment complète. Les permis nationaux et internationaux voient véritablement une évolution et vous allez terminer en exergue avec l'une des voitures les plus difficiles du jeu sur le circuit Mans, évidemment, qui est le plus beau circuit, disponible même s'il y a la Nordsch Life. En tout cas, pour l'exercice, c'était normal de terminer sur un tracé comme le Mans. Donc, les permis de conduire avec les pilotes officiels du Championnat du Monde, Grand Tourismo, ça, c'est plutôt pas mal, avec Gué Lopez, Igor Fraga et autres qui viennent un petit peu vous guider. C'est plutôt cool comme clin d'œil et c'est vraiment... Ça doit être fou pour eux d'avoir leur nom et leur visage intégrés dans Grand Tourismo, le jeu auquel ils jouent depuis des années. Lucas sera votre meilleur ami, notre ami Barbu qui squatte au café et vous donnera toujours les bons conseils et le bon guidage pour vous amener là où vous devez aller véritablement faire évoluer la map qui, au départ, d'ailleurs, est totalement fermée. Vous devez suivre les premières consignes et travailler d'abord en solo pour avoir ne plus que l'accès au mode photo, le mode multijoueur, le mode GT Sport, donc le mode en ligne. Bref, vous n'allez pas avoir tout de suite pas de concessionnaire, que le marchand de voitures d'occasion. Bref, il faudra apprendre tout ça. Vous allez ensuite collecter les véhicules. Il y aura des prix de collection au fur et à mesure du nombre de voitures que vous allez avoir dans le jeu. Le mode mission avec des objectifs pour être récompensés par des crédits avec des voitures à dépasser, du drift qui intervient un peu plus que dans les épisodes précédents, savoir gérer sa consommation ou remplir tout simplement des objectifs divers. Le mode scape, qui est débloquable au fur et à mesure avec de nouveaux environnements qui sont présents et d'autres points de photos dans les environnements connus de Grand Tourisme Sport. Le multijoueur que j'ai abordé brièvement, puisque les serveurs ont ouvert depuis à peine 24 heures, avec un nouveau système de ranking et surtout la possibilité, comme d'habitude, de paramétrer aux petits oignons vos conditions de course. Ce qui va être beaucoup plus intéressant aussi, vis-à-vis désormais des endurances, qui pourront avoir lieu sur une évolution du temps du jour et de la nuit et surtout une évolution météorologique. Et un autre mode de jeu qui vient de faire son apparition, c'est le mode rallye music, qui vous permet de parcourir une distance sur un rythme de musique défini et à vous de parcourir suffisamment de kilomètres dans le temps imparti, le temps qui est défini par la musique. C'est un peu original, franchement, c'est un mode de jeu qui est méconnu jusque-là et ça témoigne de Kazunori Yamauchi et de sa volonté, véritablement encore une fois, d'associer l'automobile comme un art, comme peut l'être la musique, le jeu, le reste de la vision, la peinture, etc. Donc vraiment, je trouve que la photographie, la musique et l'automobile se marient, bon c'est un peu un ménage à trois, mais se marient particulièrement bien dans ce mode rallye music avec toujours des combos qui ne sont pas anodins au niveau des voitures et des circuits. Le noyau dur de ce test et bien évidemment le gameplay. Alors mon expérience de jeu va se découper en deux parties, tout d'abord avec la manette et ensuite avec le volant. Alors la manette, bien évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que les nouvelles manettes PlayStation 5 avec la DualSense proposent un retour de force dans les gâchettes. Alors on a vu que ça a été mis en avant par d'autres titres qui ont été portés de l'ancienne génération, mais c'est la première fois qu'on a un jeu véritablement moderne, nouveau qui propose une gestion complète de ces triggers, de ces gâchettes arrière, d'ailleurs ici à côté de moi, au moment où je vous parle. Et c'est vrai que, que ce soit la météo, le grip, le vibreur, vous allez découvrir une nouvelle dimension en fait dans la physique. Je n'exagère pas vraiment, mes propos sont assumés. Ça redéfinit le jeu à la manette, véritablement, et on sent presque la DualSense, ça a été fait pour Grand Tourismo 7, en tout cas, ça donne véritablement d'excellentes sensations sur la progression sans assistance au niveau de l'accélération, de la stabilité, des freinages, comme vous pouvez ajuster tous ces paramètres en roulant, le gameplay peut se montrer un peu plus difficile avec moins d'assistance, mais tout aussi jouissif à la manette, donc on ne peut pas forcément débourser énormément pour un volant pour prendre du plaisir. La progressivité de la difficulté des IA fait véritablement le travail, les intelligences artificielles d'ailleurs qui sont beaucoup moins sur des rails, il y a eu pas mal de progrès puisque c'était un des gros points noirs des épisodes précédents. Sur celui-ci, on a un peu plus de variété, on s'est surtout à 2, 3 de front, c'est beaucoup moins le train-train Grand Tourismo, cette expression va peut-être même disparaître, même si au début d'une course, tout le monde est un petit peu rangé comme il faut. Au niveau du gameplay, évidemment, l'amélioration de votre voiture et les réglages vont avoir une importance primordiale, c'est pour cela que vous allez pouvoir modifier avec plus de 80 pièces de performances différentes vos véhicules. Un réglage de la voiture complet est donc possible et donc ça a une véritable influence sur le feeling. L'adhérence qui est donc variable selon les conditions météorologiques, si une piste se refroidit, se réchauffe, s'il fait jour ou s'il fait nuit, vous allez véritablement sentir la progression dans un sens positif ou négatif d'ailleurs de l'évolution d'une piste de sport automobile. Les IA donc sont beaucoup moins sur des rails et ça c'était vraiment le désir. Les sensations de grip sont phénoménales, je le répète, sur les gâchettes DualSense. Et encore une fois, même le type de gomme influence le gameplay si vous êtes sur des gommes toujours plus tendres. Bref, tout ça a son importance. Voilà un petit peu pour les influences du gameplay. Alors maintenant, on va vraiment qu'on parle de ce Direct Drive qui a été donc conçu par Fanatec et Polyphony Digital en association. Donc pour mettre en exergue le gameplay et la physique de ce Gran Turismo Sport et de ce Gran Turismo 7 puisqu'à la base le volant est aussi reconnu par Gran Turismo Sport mais surtout c'est Gran Turismo 7 qui est la vitrine idéale pour ce volant. Il faut aussi de constater que pour le prix c'est quand même assez bluffant. Alors moi, j'ai eu la chance de recevoir la version basique si je puis dire donc avec le volant la base et le pédalier à deux pédales donc pas celui avec le ressort le load cell et le booster le transfo de boost qui monte à 8 Nm et la résistance du volant je n'ai que 5 Nm et croyez-moi quand il Direct Drive même à fond c'est déjà pas mal et on retrouve véritablement des sensations proches du réel en termes de grip alors quand on commence avec des petites voitures électriques en traction avec pas d'aéros plus du grip mécanique on va devoir se crasher dans les mains avec ce volant pour véritablement soit la faire tourner soit la faire déraper une fois qu'elle est partie il faut bien contrebraquer non franchement avec ce volant là les sensations sont vraiment précises les conditions climatiques évidemment sont présentes et ressenties dans le force feedback donc évidemment quand vous roulez en ligne droite et que vous commencez à freiner l'arrière peut partir vous pouvez corriger et l'information arrive suffisamment tôt en fait que vous puissiez avoir un retour correct d'ailleurs le feeling à la manette quand j'étais un peu fatigué pour continuer à enregistrer du gameplay je vais finir à la manette ma soirée je me tapais à la manette je me disais quand même c'est quand même bien au volant ça donnait vraiment envie de retourner sur ce direct drive qui se reconnait d'ailleurs assez facilement sur Gran Turismo on peut le modifier l'adapter bien entendu à nos besoins et à notre force Gran Turismo qui va évidemment être un jeu qui va mettre en exergue les qualités de ce volant mais vous pouvez retrouver de très bonnes choses je reviendrai quand je testerai le volant d'ici très 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 peu de temps d'ailleurs donc globalement le gameplay est une réussite on a une évolution par rapport à ce que proposait Gran Turismo Sport c'est beaucoup plus fluide c'est beaucoup plus complet c'est beaucoup plus intuitif et surtout on a une véritable variété en fonction type de transmission de véhicules et de transmission climatique et c'est véritablement intéressant une fois toutes les assistances enlevées une fois toutes les aides retirées et bien vous allez devoir vous cracher dans les mains connaître vos points de freinage connaître votre circuit par coeur si vous voulez véritablement être parmi les meilleurs surtout que l'IA a une range une évolution en tout cas une plage de difficultés suffisamment grandes pour vaincre les néophytes et pour mettre un véritable challenge qui est plus assidu de simracing il est temps pour moi de conclure cette vidéo j'ai bien évidemment tenté de ratisser le plus large possible dans mon expérience du jeu je vais sans doute réaliser de nombreux streams avec le jeu et le volant pour vraiment vous partager mon expérience un peu plus poussée et compter aux environs de 50 à 60 heures de jeu pour conclure l'expérience l'histoire de Gran Turismo 7 un jeu qui est donc disponible sur PS5 qui met en exergue vraiment les qualités de la nouvelle console de Sony moi je suis véritablement convaincu et si je pleure parfois qu'à la concurrence il n'y ait pas de titre pour acheter une console je trouve qu'ici ça peut être particulièrement un console seller comme l'a toujours été finalement la licence Gran Turismo ce titre doit faire partie de votre bibliothèque sur votre Playstation que ce soit sur PS5 ou sur PS4 je le trouve véritablement indispensable encore une fois on retrouve un peu comme une madeleine de Proust cette ambiance un petit peu mélancolique un petit peu émouvante de Gran Turismo avec l'introduction toujours en musique avec des images d'archives la volonté d'apprendre de nous partager des informations de nous partager du savoir de l'histoire de ce sport auto et de l'industrie automobile j'insiste donc véritablement on attend peut-être plus de voitures dans les mois à venir plus de circuits des patchs de l'expérience et bientôt le retour de l'e-sport bien entendu avec les manufacturers series et la Nation Cup qui vont reprendre sur Gran Turismo 7 dans quelques mois maintenant merci à tous d'avoir suivi ce test éclairé et argumenté je suis bien évidemment prêt et à même de répondre à vos questions dans les commentaires je vous invite également à scruter la description il y a pas mal d'informations qui pourraient vous être nécessaires merci à tous n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager si elle vous a plu et intéressé je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine ciao Sous-titres par Jérémy Diaz